Gloire à Dieu, Gloire à Dieu à tous, Père, nous te remercions pour une autre session, parce que Christ Jésus, qui est le Sauveur, le Seigneur, est inépuisable. Nous venons écouter ce que tu as à nous dire au sujet de Jésus Christ, le tout suffisant Sauveur, le tout suffisant Rédempteur et Seigneur, et nous prions que tu nous gardes en éveil, même dans la condition physique où nous nous trouvons, et nous prions que la connaissance de Christ s'augmente, aille en profondeur, dans chaque vie, au nom de Jésus Christ, confirme la vérité de Christ, la dignité de Christ, la bonté de Christ dans chaque vie. Merci Seigneur pour la réponse, au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen, un bon Amen pour montrer que vous n'êtes pas fatigué de Jésus Christ. Le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Une fois encore, nous allons considérer les Écritures, nous allons à la révélation de Dieu sur Jésus Christ. Il est le juste roi qui est Jésus, le roi juste d'amour et de force. Jésus, le roi juste d'amour et de force. Nous lisons de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transporté dans l'égresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Nous parlons de Jésus et ici, il nous a révélé en tant que celui-là qui est le roi qui règne. Il est le roi qui règne et il est juste. Il vient avec amour, il vient avec la force et il vient avec l'amour pour tout le monde pour faire dans chaque vie ce que lui seul, le roi juste, peut faire. Allons à l'Apocalypse, chapitre 15, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, rois des nations. Ici, nous voyons encore Jésus-Christ qui nous a révélé comme l'agneau de Dieu, celui-là qui est juste, celui qui est le roi, le roi des saints. C'est dit au verset 4. Verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Jésus, le juste, Jésus, le roi, Jésus, la main de votre âme, Jésus, la force et la puissance de Dieu. Combinez tout, il est le roi juste avec l'amour et la force. Nous allons voir quatre choses ici qui vont avec l'alphabet. Numéro 1. Jésus, le juste, le sauveur sans défaut et sans tâche. 2. Jésus, le roi des rois plus grand que le plus grand souverain sacrificateur. 3. Jésus, l'agneau de Dieu, le sacrifice supprime pour le péché. 4. Jésus, le Dieu puissant avec la force surnaturelle de l'esprit. Alors, au premier point ici, c'est Jésus, le juste, le sauveur sans défaut et sans tâche. Alors, premier pierre, chapitre 1, verset 18, premier pierre 1, verset 18. Sachant que vous ne le savez pas, vous devez le savoir, maintenant vous savez, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. 1er Jean 3, verset 18. 1er Jean 3, verset 18. Nous devons savoir qui Christ est, ce que Christ veut dire pour chacun de nous. Jésus, le juste, celui, le sauveur sans tâche et sans péché. Numéro 1, ici nous allons voir Jésus, le sauveur de tout péché, celui qui sauve de tout péché. 2. Jésus, le justificateur de tous ceux qui se soumettent et se séparent du péché. 3. Jésus, le juge de tous les moqueurs, de tous les pécheurs, de tous les saints et de tous les serviteurs. C'est par lui que nos actions seront pesées dans la balance équitable, parfaite de Dieu. Numéro 1, ici là. Jésus, le sauveur de tout péché, celui qui sauve de tout péché. Matthieu 1, verset 21. Qui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. Point d'autre personne. C'est lui qui a le pouvoir. La finalité de pouvoir, il a la puissance. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si vous n'êtes pas sauvé du péché, vous n'êtes pas l'un de ses enfants. Si vous vous plongez dans l'océan du péché, si vous continuez de nager dans l'océan du péché, si vous pataugez dans les péchés autour de vous et vous menez une vie pécheresse, vous n'êtes pas l'un de ses enfants. Vous pouvez être membre d'une église, d'une assemblée, d'une dénomination. Cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait de vous un enfant de Dieu? Un enfant de Jésus, c'est que vous êtes sauvé et vous lui permettez de vous sauver de tous vos péchés. Jean chapitre 1, verset 29, Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus, c'est le sauveur, venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Lorsque vous avez contact avec Jésus, avec le sauveur, ce qu'il fait dans votre vie, c'est qu'il regarde toute votre vie, votre force, votre esprit, votre caractère, votre âme, votre comportement. Il fouille partout et il ôte le péché de vous. Tous les péchés du monde, tous les péchés de nos voisins, tous les péchés de la société, tous les péchés qu'on a rencontrés dans le monde et qui sont rentrés en nous. Dès qu'on rencontre Jésus, il ôte vos péchés et vous allez mener une vie à franchir du péché pendant que vous êtes dans le monde. 1er Jean, chapitre 3, 1er Jean 3, verset 5. « Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de pécher. » Verset 6. 6 dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » « Quiconque, quel que soit son nom, quiconque, quel que soit le nom de la personne, une femme, un homme, quiconque, quel que soit son titre, sa position, quiconque, quel que soit son autorité, quiconque, quel que soit son témoignage, quiconque, il peut aller et se montrer à tout le monde qu'il est grand. Alors, quiconque, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Alors, on donne un honneur hypocrite aux gens qui pêchent contre Christ, des gens qui pêchent malgré le sacrifice de Christ. On ne doit pas les exalter de pouvoir piétiner le calvaire. Et Christ est venu, il est venu faire une grande chose, c'est qu'il ôte le péché de nous et qu'il nous ôte du péché, quiconque, partout, quelle que soit la position que vous détenez, le titre religieux, la position religieuse que vous avez si la personne vive dans le péché. En contradiction à ce que Christ a fait au calvaire, on ne donne même pas une once de respect, de respect à celui qui déshonore le calvaire. Parce que c'est dit que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le verset 7 dit, Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8 dit, Celui qui pêche, dites-le moi, lisez-le dans votre Bible, lisez-le à haute voix. Celui qui, celle qui, où que se trouve la personne, qui que soit la personne, quelle que soit l'autorité que détient la personne, vous n'allez pas vous soumettre à Christ et en même temps, à l'ennemi de Christ, vous n'allez pas vous soumettre au sauveur et à la fois au pécheur rigide. En Dieu-ci, il dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dans votre vie, voit le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Deuxième partie ici, c'est Jésus, le justificateur de tous ceux qui se soumettent et se séparent du péché. Il est le justificateur. Voyons, Romain au chapitre 3, verset 26, Romain 3, 26, qui dit, « De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant, tout en il est juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Si vous n'avez pas goûté cette justification, il est là pour vous aujourd'hui. Il va vous justifier, il va vous purifier, il fera de vous une nouvelle créature et votre vie sera totalement différente, plus élevée, plus grande que votre vie du passé. Romain au chapitre 4, verset 5, Romain 4, 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, à celui qui s'est abandonné, qui essaie afin de s'affranchir, parce qu'il voit que c'est impossible pour lui, vous ne pouvez pas vous élever par les livres que vous lisez, vous ne pouvez pas vous amener au ciel par ce que vous faites. » Alors, vous savez bien qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de justification venant par cette voie. Et sagement, vous devez quitter la voie là, parce que c'est lui qui justifie les gens qui ne marchent, qui n'œuvrent pas pour le salut, mais qui croient pour le salut, mais qui croient en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Sa foi lui est imputée à justice. Nous allons à la troisième partie ici. Il est le juge de tous. Ceux qui se moquent de lui, il est le juge des moqueurs. Pour ceux qui se moquent, qui se rient de l'évangile, il est le juge des moqueurs. Ceux qui pêchent intentionnellement, ils savent que Dieu interdit le péché. Ils savent que voici la voie de la justice. Marchez-y. Et ils disent qu'ils ne vont pas marcher dans cette voie. Et intentionnellement, ils pêchent. Et ils pêchent contre le commandement évident du Seigneur. Certaines pêchent par faiblesse. Certaines personnes par la dépravation. Certaines par leur intention. Je sais que cela est bon. Je sais que Dieu veut cela. Je sais que Jésus est mort pour nous. Mais par leur décision, ils pêchent par leur libre arbitre. Quelque soit ce que quelqu'un dit, moi je refuse de me repentir. Christ est le juge de tous, de tout le monde, c'est-à-dire les moqueurs, les pécheurs, les saints et les serviteurs. Et ils jugent tous. Jean, chapitre 5. Nous lisons le verset 22. Jean 5. Jean, chapitre 5. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père a délégué. Le Père a remis tout jugement de tous les hommes. Dans toutes les générations, le Père a remis tout jugement à Christ. Et il est le Christ qui connaît, qui connaît tout. Il sait tout. Il connaît, il sait tout de tout le monde, dans toutes les générations. Et il juge selon la vérité révélée de ce que notre vie a été. Nous pouvons venir à lui ce jour et lui permettre d'ôter le péché. Quelqu'un peut décider de continuer de pécher de façon rigide avec récacitrance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède. Je prie que vous soyez sages. Je serai sage. Je ne serai pas un moucoeur. Je ne serai pas un persifleur. Je ne serai pas une personne rebelle récacitrante. Un pécheur rigide. Je ne serai pas un pécheur rigide. Mais vous serez quelqu'un. Je serai quelqu'un qui est absolument quelqu'un qui se soumet au Seigneur. Parce que c'est dans la soumission, c'est dans cet abandon, c'est en se livrant au seul Sauveur qui apporte, qui vous accorde le salut du Seigneur ce jour. Vous allez échapper au jugement de Dieu finalement. Nous allons au deuxième point qui est Jésus le roi des rois plus grand que le plus grand souverain sacrificateur sur terre. Plus grand que le plus grand souverain Ecclesiastes 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 5 Ecclesiastes 5 8 verset 7 Ecclesiastes 5 7 Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, et que ne t'en étonne point car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux il en est de plus élevé encore. Christ le roi des rois le Seigneur des seigneurs est celui-là qui est plus élevé plus grand que le plus grand souverain. Vous venir à lui vous allez vous allez vous fléchir devant lui vous allez vous soumettre à lui vous allez fléchir les jeunes devant lui en tant que le roi des rois c'est un des seigneurs plus grand plus élevé que le plus grand souverain. Nous allons voir trois points ici le roi établi est assis en tant que souverain 2. Le roi des saints dans une splendeur transcendante 3. Le roi avec le sceptre de suprématie 1. Christ Jésus est le roi établi et assis en tant que souverain Somme 2 le verset 6 c'est moi qui ai un mon roi sur Sion ma montagne sainte c'est le dieu tout puissant c'est le dieu très haut le dieu au ciel qui dit qui affirme ici que lui le dieu tout puissant c'est lui que c'est lui qui a mis qui a un qui a mis Jésus sur son trône quelqu'un dit que je dis Jésus quelqu'un dit que je ne peux pas voir Jésus là-bas verset 7 et dire je publierai le décret et l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et dire de ce fils que moi j'ai ouin mon roi son fils Jésus sur ma montagne sainte de Sion il est le roi établi assis le roi des rois le sain des seigneurs sur le trône voir le verset 12 qui dit baiser le fils honorez le fils aimez le fils prostenez-vous devant le fils voyez en ces jours d'autrefois même dans notre monde actuel dans cette génération il y a une culture où si quelqu'un est donné le plus grand honneur et on se présente devant la personne et qu'un sujet vient il se prostène et baiser ses pieds c'est ce qu'il dit ici que vous baiser le fils humiliez-vous venez comme un pécheur suppliant devant le fils de Dieu il dit baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voix car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui je crois que vous mettez votre confiance en lui je crois que vous mettez votre foi en Christ le sauveur le seigneur le juge est le roi deuxième partie ici c'est le roi des saints dans une splendeur transcendante il est le roi des saints dans une splendeur transcendante c'est dit en apocalypse 15 apocalypse 15 le roi des saints apocalypse 15 et le verset 3 qui dit et il chante le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et admirables seigneur Dieu tout puissant tes voix sont justes et véritables roi des nations roi des nations allez découvrir que les croyants sont appelés saints dans le nouveau testament ne sont pas appelés pécheurs quand ils croient ils croient en Christ les péchés sont effacés les péchés sont purifiés les péchés sont à jamais ôtés et sont transformés si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature une créature renouvelée réformée une créature renouvelée régénérée si quelqu'un est en Christ il est si réellement la personne est en Christ la personne est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles dans cette nouveauté de vie le croyant est appelé saint lorsque vous devenez saint de cette manière ce n'est pas de votre mort mais de votre vivant il devient votre roi le roi des saints il a une splendeur transcendante sur votre vie dans votre vie au travers de votre vie nous allons voir nous allons voir trois ici et il est le roi avec le sceptre de suprématie le roi avec le sceptre de suprématie hébreu chapitre 1 verset 8 mais il a dit au fils ton trône au dieu est éternel le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité cela parle de christ et le verset 9 dit verset 9 dit tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité il aime la justice pourquoi parce que christ est le juste c'est christ qui est venu établir la justice dans le coeur de ses disciples pourquoi c'est lui qui est juste depuis toute l'éternité il aime la justice il est tout ce qui contredit cette justice Dieu n'a pas de favori qu'il pour ça dit je le connais je sais que sa vie est mauvaise je sais que sa vie est pécheresse mais tout de même il est mon favori non 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 mille fois un million de fois non Dieu aime la justice et dit qu'il est l'iniquité partout où l'iniquité est retrouvé celui qui délibérément pêche et dit que je suis le favori de Dieu donc je peux faire n'importe quoi vous allez découvrir avec étonnement que Dieu ne fait pas acception de personne et christ aime la justice partout dans la vie de n'importe qui et Jésus Christ est l'iniquité dans la vie de n'importe qui où cela se trouve c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux c'est notre roi le roi qui a le sceptre de la justice allons au troisième point qui est Jésus l'agneau de Dieu le sacrifice suprême pour le péché c'est dit en Jean chapitre 1 verset 29 Jean 1 29 le lendemain il vit Jésus venant à lui et dit voici cessez tout ce que vous faites regardez celui-ci voici détournez-vous de tout ou regardez celui-ci parce que toute autre chose que vous regardez ne peut pas vous préparer pour l'éternité toute autre chose que vous regardez ne peut pas vous changer vous qualifier d'ancrer au ciel arrêtez tout cessez de tout faire détournez-vous de toutes choses minimisez toute autre chose voici regardez voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde il va ôter tous vos péchés mais vous devez le regarder vous devez le regarder par la foi vous devez vous concentrer sur lui vous devez le contempler voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde nous allons voir trois sessions ici numéro 1 l'agneau pour le salut de tous les pécheurs 2 la lumière qui brille au-delà du soleil et des étoiles 3 le seigneur des saints et de tous les sujets de tous les citoyens numéro 1 c'est l'agneau pour le salut de tous les pécheurs l'agneau l'agneau pour le salut de tous les pécheurs nous allons à Apocalypse 5 Apocalypse chapitre 5 Apocalypse 5 le verset 8 est dit quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards représentant les douze tribus d'Israël et les douze apôtres du Nouveau Testament représentant l'ancien et le nouveau les vingt-quatre vieillards se prosthénaient devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints qu'est-ce qu'il disait dans le verset 9 9 dit et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre le livre de la rédemption de toute la terre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tous peuples et de toutes nations c'est notre sauveur c'est le roi c'est l'agneau et le salut qu'il a est donné à tous et de toutes tribus de toutes langues de tous peuples et de toutes communautés de toutes nations voyons voyons la deuxième partie ici il est la lumière qui brille au-delà du soleil et des étoiles le soleil et la lumière le soleil briller la lumière briller mais lui il est au-delà au-delà de tous la lumière brillante resplendissante jean chapitre 8 jean chapitre 8 verset 12 jean 8 verset 12 Jésus le parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde la lumière du soleil peut vous donner la lumière l'éclat pour voir la lumière de la lune ou des étoiles mais c'est source de lumière ne vous pourvoit que la lumière ici suit voici celui-là qui va au-delà de tous qui brille au-delà de tous voici celui qui vous prend au-delà du soleil et des étoiles voici Jésus la lumière du monde il dit et il dit ici que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres celui celle qui me suit celui qui me suit moi la lumière ne marchera pas dans les ténèbres tout autre domaine où vous marchez dans le secret dans les ténèbres il y a quelque chose que vous devez cacher sous l'ombre des ténèbres mais vous n'êtes pas de Dieu si vous êtes de Dieu et que vous êtes repentis de toutes les oeuvres des ténèbres de tout pouvoir des ténèbres vous repentez de tout ce qui montre les ténèbres les gens qui ne viennent pas à la lumière c'est ce qu'ils font mais vous n'êtes pas de Dieu mais si vous venez à Christ et la lumière de Christ brille au-dedans de vous et dit que vous le suivez et vous n'allez pas marcher dans les ténèbres mais vous aurez la lumière de la vie un bon amène là-bas c'est pourquoi c'est dit que votre lumière s'iluise que les gens autour de vous les gens autour de vous vont manifester des magouilles des compromissions de mauvais comportements des comportements de ténèbres les gens autour de vous doivent vivre pour que les gens ne voient pas ne sachent pas ceci mais comme vous vivez au sein de ces gens là comme vous vivez vous travaillez là où vous à votre bureau où que vous soyez comme vous vivez avec les gens là-bas les gens que vous connaissez que vous ne connaissez pas vous allez vouloir être une étoile brillante que votre lumière s'iluise parmi les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient Dieu votre Père qui est dans les cieux dans le ciel amène voyons troisième partie ici il est le seigneur de tous les saints et de tous les sujets le seigneur de tous les saints et de tous les sujets en acte acte chapitre 10 verset 36 acte chapitre 10 le verset 36 il a envoyé la parole aux fils d'israël en leur annonçant la paix par Jésus Christ la paix avec Dieu par Jésus Christ il est la paix au-dedans dans votre âme regardez les nations pas de confusion pas de tumulte pas de damnation et dans votre cœur il y a la paix qui annonce la paix la paix dans votre famille dans votre foyer avec votre femme avec votre mari la paix il y a la transparence il y a la fidélité pas l'hypocrisie pas que je me taise pour que je ne le dérange pas pour que je ne la dérange pas afin qu'il y ait la paix ce n'est pas cela mais la paix qui va au-delà de toute hypocrisie la paix qui va au-delà de toute cachette superficielle mais par lui par Jésus nous annonçons la paix la paix avec les voisins la paix avec tout le monde il n'y a pas un combat interne il n'y a pas un combat psychologique il n'y a pas un combat de dissimulation il n'y a pas un combat une lutte pour la suprématie parmi les enfants de Dieu Dieu nous donne la paix la paix avec votre voisin la paix la paix de tribu en tribu cette tribu avec cette tribu et cette tribu avec l'autre tribu il y a la paix lorsque nous connaissons Christ le prince de la paix il nous donne la paix et c'est dit que il annonce la paix il proclame la paix et il a la paix en lui annonçant la paix par Jésus Christ qui est le Seigneur de tous il est le Seigneur de tous nous allons au point suivant quatrième point c'est Jésus le Dieu puissant avec la force surnaturelle de l'Esprit nous allons à Esaïe chapitre 9 Esaïe 9 Esaïe chapitre 9 verset 5 car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant c'est son nom Dieu puissant paix éternelle prince de la paix le verset 6 donné à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume la famille quand il vient dans votre vie alors il ôte le désordre il apporte l'ordre dans votre vie il apporte un bon ordre dans votre vie et votre vie n'est plus désordonnée parce que lui ce Christ ce Jésus il est le Dieu puissant apporte l'ordre l'affirmir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours Amen voilà ce que fera le zèle de l'éternel des âmes dans votre vie Amen nous allons voir trois sections ici le Messie d'un sacrifice satisfaisant pour le péché le Messie d'un sacrifice satisfaisant pour le péché numéro deux il est le médiateur la source du salut pour tous les pécheurs numéro trois il est le maître qui a servi à l'exemple d'un serviteur pour montrer au serviteur pour montrer l'exemple au serviteur un il est le Messie voyons Daniel un Daniel chapitre 9 Daniel 9 24 Daniel 9 24 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions le Messie et mettre fin au péché et mettre fin au péché mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle et amener la justice éternelle par une justice intermittente la justice le lundi la justice le mardi la justice autant de fait l'injustice les jours ordinaires se montrent juste la plupart des jours de leur vie et les autres parties de leur vie l'injustice vous savez les gens qui sont en haut le dimanche en bas au cours de la semaine en haut en public en bas en privé ces gens là n'ont pas goûté l'objectif de la venue de Christ il est venu mettre fin au péché et expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints voir le verset le verset 25 qui dit ici voir le verset 25 25 dit sache le donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur jusqu'à loin le merci celui qui va venir et mettre fin au péché celui qui va venir établir la justice dans chaque âme dans chaque corps qui croit en lui jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines dans soixante-deux semaines et les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâchés il est le messire il est celui qui est venu afin que tous nos péchés soient effacés que c'est merveilleux de le connaître et après l'avoir connu notre vie n'est plus la même premier corinthien 5 premier corinthien chapitre 5 verset 7 1er corinthien 5 7 faites disparaître le vieux le vin afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans le vin qu'à Christ notre Pâques le Messie même Christ notre Pâques le Messie a été immolé verset 8 dit célébrons donc la fête non avec du vieux le vin non avec un le vin de malice des croyants qui connaissent Christ ne vivent pas avec malice qu'est-ce que la malice la malice c'est la haine intronisée au-dedans de vous la haine que les gens ont contre ceux qui les ont blessés qu'est-ce que la malice c'est la haine l'humosité établie dans le coeur pour ce que quelqu'un fait contre moi qu'est-ce que la malice c'est la haine c'est le mal que les gens ont dans le coeur pour la pour le sous-son il a quelque chose il fait quelque chose mais il ne l'a pas fait mais il pourrait faire quelque chose contre moi il pourrait dire quelque chose contre moi mais avant de le faire la personne nourrissait déjà de cette haine la personne a cette animosité et c'est un projet unique contre la personne pour ce qu'il a fait pour ce qu'il fait maintenant pour ce qu'il pourra faire contre moi lorsque vous avez fait l'expérience avec le merci lorsque jésus christ vient dans votre vie et vous avez expérimenté son sacrifice vous mettez de côté tout ce qui est de la malice et de méchanceté mais gardons célébrons la fête avec la paix sans le vin de la pureté de la transparence et de la vérité je vais à la deuxième partie ici deuxième partie qui est il est le médiateur la source du salut pour tous les pécheurs voici Jésus qui nous est présenté de tous les domaines et de toutes dimensions il est le médiateur nous allons aux hébreux chapitre 8 hébreux 8 le verset 6 mais maintenant hébreux 8 6 mais maintenant il a obtenu un ministère de temps supérieur un ministère plus plus supérieur qu'à celui de Moïse qu'à celui d'Aaron qu'à tous les sacré créateurs de l'ancien testament mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente il n'y a point d'autre alliance qui soit comparable à ce que nous avons en Dieu par Christ il n'y a point d'autre alliance qui puisse venir il a fait la dernière la finale alliance il a fait l'alliance pleine il a fait la dernière alliance qui est une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ tout ce dont vous avez vous avez besoin se trouve en Christ Amen si vous dites Amen je sais que vous ne dormez pas parce que parfois quand on écoute la voix d'un précateur c'est comme une bonne mélodie que vous absorbez mais vous n'allez pas dormir Amen maintenant nous avons cette meilleure cette excellente alliance et que sa réalité s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus Christ troisième partie ici il est le maître qui a servi à la manière d'un serviteur pour montrer l'exemple au serviteur pour montrer l'exemple au serviteur nous allons au philippien philippien chapitre 2 verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ c'est pourquoi on vient à lui alors on va vouloir ôter le mauvais l'ancien esprit ancien état d'esprit les paroles que vous concevez en vous ce qui ce qui se se produit dans votre esprit d'abord si vous avez l'esprit du monde la tradition du monde les sentiments de la religion vous avez l'esprit permettez-moi de le dire de papa et de mama comme je grandis je vois ce que papa faisait papa n'était pas né de nouveau le moment où je parlais il y a des choses qu'il a faites un homme dur il n'était pas soldat mais il a il avait l'esprit d'un soldat quand il dit que voici ce que je vais faire il n'oublie jamais je connais cet homme là il était mon père l'action un homme d'action son attitude sa vie sa relation et ça vous savez mon papa mon papa est un homme très 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 cruisé il peut sourire vous pouvez voir ses dents mais ce qu'il décide de faire il est un homme d'une volonté rigide c'est ce qu'il va faire il y a des gens qui ont l'esprit de leur père d'autre part ma mère ma mère je ne dis rien que rien ne peut la blesser là où elle est maintenant ma mère paix à son âme même avec son apparence physique une femme douce une femme attrayante si vous faites quelque chose contre elle elle ne perd pas son sourire mais parce que j'étais le premier né alors elle va m'appeler elle va m'appeler elle m'appelle de l'unore qu'elle aimait m'appeler elle va dire la personne ne comprend pas je vais le montrer et elle va montrer à la personne lorsque je grandissais je suis venu à la croisée des chemins et puis et je vais embrasser la vie et j'ai vu l'image devant moi ce que le Seigneur me fera devenir en Christ et je me suis demandé quel esprit quel état d'esprit je veux m'armer d'ici l'esprit l'état d'esprit de mon père ou de ma mère et j'ai dit il y a un meilleur état d'esprit l'état d'esprit de Christ donne moi un bon amène et avec tout l'amour et le respect et j'ai le respect pour mon père et ma mère j'ai abandonné le sentiment l'état d'esprit de mon père et de ma mère pour me révertir de l'état d'esprit de Christ vous arrivez à la croisée des chemins alors vous pouvez prendre l'état d'esprit de ce dirigeant l'état d'esprit de cette personne et vous pouvez avoir le mal sous couvert et puis au-dessus de tout alors vous paraissez une personne douce comme un hypocrite si c'est votre choix l'éternité va fermer ses portes contre vous mais si vous abandonnez cet état d'esprit et c'est dit que ces sentiments ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ verset 6 il se dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu verset 7 il se dit mais c'est dépouillé lui-même c'est là c'est le problème les gens veulent avoir la réputation la renommée l'honneur humain ils veulent qu'ils veulent organiser tout le monde et qu'ils veulent que tout le monde les honore et s'il y a un homme isolé une femme isolée qui dit que tout l'honneur que je peux donner je le donne à Christ au fait je n'ai pas assez si j'ai mille langues je chanterai seulement une seule chanson pour la loigne de mon rédempteur quand ils voient quelqu'un là-bas qui ne veut pas les aider à maintenir le haut niveau la réputation qu'ils cherchent là alors ils vont montrer leur réelle couleur tout de même nous avons les regards sur Christ Christ qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur alors en devenant semblable aux hommes et ayant paru ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même Dieu ne l'a pas humilié il s'est humilié lui-même les événements autour de lui ne l'ont pas humilié il s'est humilié lui-même et lorsque nous suivons les 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 traces de Christ nous avons les sentiments de Christ nous n'attendons pas un pasteur de quelque part pour nous humilier nous pouvons le faire nous-mêmes il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix et c'est la raison pour laquelle Dieu le Père l'a souverainement élevé et alors et alors si vous voulez les attentions éternelles humilées vous devant le Seigneur vous venez à Christ et tous les attributs de Christ toute la bonté de Christ toute la grâce de Christ vous aurez cela dans votre vie à partir de ce jour au nom de Jésus Christ j'en aurai j'en aurai pourquoi ne pas vous entendre parce que parce que je vais demander parce que je demanderai parce que je demanderai puisque le Seigneur vous accordait les sentiments de Christ à partir de ce jour jusqu'au jour que vous le voyez face à face au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière afin que le Seigneur nous élève qu'il nous fasse devenir ce que nous devons devenir ce que nous ne sommes pas encore parlons au Seigneur Jésus Christ afin qu'il nous accorde le cœur son cœur ses sentiments qui nous donnent sa vie qui nous donnent l'humilité qui nous donnent la sainteté alors que le Dieu le Dieu du ciel reproduise Christ dans la vie de tous ceux qui l'invoquent ouvre la bouche et priez le Seigneur au Seigneur le Seigneur le Seigneur Merci.